À ce petit câlisse de tabarnak... Steven! Non, non, je n'aimerais pas de nom, mais ceux qui prennent des crisps de rendez-vous, et qui ne se pointent pas et qui n'appellent pas, tabarnak, ça nous fait chier en câlisse. Voilà, exactement. C'est ça l'essence. All right, guys, venu à Behind the Poil, numéro 5. Numéro 5, mais on va le rebaptiser aujourd'hui. spécialement Behind the Curls. On change la formule un peu pour les prochains podcasts. On va arrêter de parler de Poil. J'ai pensé vous présenter un peu les gens, les personnes derrière les produits, les services, les fournisseurs qu'on a. Puis, on commence ça aujourd'hui avec la reine du café. Hey! Salut! The Coffee Queen. Hello! Thayna, salut! Thayna, t'es propriétaire de Caffeine Pushers. Yes! Yes! T'es comme un peu la spécialiste du café. Je suis pusher de café, en fait. Oh oui! C'est notre pusher de café. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Ça fitait bien avec notre brand aussi. À un moment donné, on était étonné de vous servir du café Average. Ça fait qu'on était comme à la recherche du meilleur café qu'on pouvait vous servir. Puis, bien, comme je voyais souvent la tronche de Thayna passer sur mon Instagram, avec ses cartons rouges, puis son pétage de fuse. Bien, écoute, j'ai lancé un petit message. Puis, il m'a fait essayer des cafés. On en a trouvé un qui fit parfaitement pour nous. Puis, c'est comme ça un peu que ça a parti. Donc, parlons-nous un peu de toi, ton brand, ta passion pour le café. Tu viens d'où? T'es qui? Là, j'ai comme posé plein de questions en même temps. Puis, je te laisse parler pendant la prochaine demi-heure. Je m'en vais. Je m'en vais. All right? Tu me parles de même comme ça. Oui, c'est ça. Arrange-toi et jase, là. Arrange-toi et parle. OK. Bien, écoute, je m'appelle Thayna. Ça fait bientôt 9 ans que je suis dans l'univers du café. Ce que je fais, c'est que moi, c'est pas un imprendu. Aujourd'hui, c'est un service. C'est un peu cliché de dire ça comme ça. Mais en réalité, ça l'est parce qu'on s'occupe de l'équipement. La machine, la maintenance, la formation. Puis, le café, ça vient après. Je trouve que c'est une approche qui est belle. C'est une approche qui est honnête de partir de l'équipement pour aller vers le café par la suite. Parce que n'importe quel café que le monde achète va passer par une machine. Bon, c'est comme mettre du suprême dans ta Toyota Previa. Ça sert à rien de mettre... Toyota Previa. Je suis fascinée dans ce temps-là. Je me souviens pas de ça. Mon père en avait une. C'est pour ça. C'est incroyable. On n'en va plus sur la route. C'est fini. Ils sont trop vieils. C'est terminé. Mettre de l'excellent café dans de l'équipement qui n'est pas nécessairement adapté ou qui a juste besoin d'un peu d'amour, ça sert à rien. De partir de l'équipement pour aller vers le café, ça a été une expérience qui était vraiment le fun. C'est ce qu'on a fait avec Caffeine Pocheuse, qui est la marque de café que tu as ici. Où est-ce qu'on est partis? On a fait des grands courants de café, des types de café qui sont plus faciles à travailler dans des types de machines spécifiques. Puis à partir de ça, on a créé des blends. Normalement, c'est un peu le contraire parce que les gens dans le café sont dans le café et ils n'ont pas le choix d'aller dans l'équipement éventuellement. Mais là, nous autres, on prend l'approche inverse. Ça crée une expérience qui est le fun, qui est différente, puis du café qui est plus facile à vendre d'un côté commercial. Parce que moi aussi, mon vrai dada à moi, c'est de m'assurer que pour toi, le café, ça soit un atout dans ta entreprise, que ça se serve bien, que ce soit bien pricey et que ça soit vraiment une valeur ajoutée pour les clients, les gens qui viennent ici. Il faut quand même que ça soit pas compliqué et pas trop long à faire. Au début, on avait parlé d'une très bonne machine à la maison, une machine italienne qui va très bien. On va regarder un peu pour se servir de cette machine-là au début. Mais quand tu en as deux, tu vas en faire un ou deux back-à-back, puis tu ne veux pas avoir un client qui attend 10 minutes pour un café. Puis tu ne veux pas rajouter une opération de 5 à 10 minutes non plus à quelqu'un qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut que ça soit facile, puis on s'entend, une machine commerciale versus une machine pour la maison. Ça a des composants différents, puis ça fonctionne différemment aussi. Ça fait que c'était bien aussi de trouver la machine, puis le café qu'il y avait, pour que ça soit facile pour nous autres à faire. que ce soit pas un pain in the ass. Oui, oui. Que ce soit justement quelque chose qu'on peut servir facilement, puis que le client va aimer. Un café en pods ou un café en machine, c'est correct. On essaie de donner une petite couche de plus au niveau des services. On a une approche où est-ce qu'on veut donner une valeur ajoutée, puis tu es taille, puis tu sers un café qui goûte l'eau de vaisselle. Mouin, mouin, mouin. Tu sais, le but, c'est que le gars qui vient ici, la personne qui vient ici, bien, elle va sortir avec une nouvelle tête, puis si elle peut avoir un petit coup de pied au cul supplémentaire avec son café, bien... C'est comme... Je me rappelle... Je m'en rappellerai toujours, là. J'avais amené ma voiture dans un garage qui était pas mon garage habituel, puis à chaque fois que tu venais, bien, il lavait l'intérieur de ton char. Changement de neuf, il lavait l'intérieur du char. Quelqu'un qui avait une maintenance significative, là, tu sais, quelque chose, il lavait l'intérieur de ton char. Crime de merde, je faisais comme 15 kilomètres de plus juste pour aller là, pour payer peut-être 15 piastres de plus que ce que je leur ai fait à côté de chez nous, mais qu'il lave l'auto en même temps à l'intérieur, au moins qu'il y a un petit clean-up, puis que ça sent bon, puis qu'il y a plus de papier partout. Ça changeait toute mon expérience. Puis ça, ces petits ajouts-là, souvent, sont un peu... On les prend pas autant en compte, des fois, quand on est business, au nu, mais on se rend compte que dans l'expérience, ça change tout. Ça fait que, tu sais, comme de venir au barber, puis de sortir d'ici avec la fâche fraîche, du beau poêle, puis un petit café pour finir le reste de ta promenade dans la journée, dans Verdun, aller à Verdun Beach. Yep. Ça vaut tout. Ça fait combien de temps que tu es parti ça, puis pourquoi tu es parti ça? Bien, quand le COVID... Quand la pandémie... Je suis plus capable de dire aucun de ces mots-là. C'est pas là-là. Quand le monde s'est arrêté de tourner... J'ai 10 000 façons de le dire. À ce moment-là... Bon, un... Mon associé, qui était pas encore mon associé d'ailleurs, qui était un prestataire de services avec qui je travaillais, lui et moi, on faisait que du commercial. Fait que, qu'est-ce qui a fermé les bureaux, les restaurants? Qu'est-ce qu'on faisait des bureaux, des restaurants? Donc, on a décidé ensemble de s'associer, puis de créer, en 2020, Café & Pocheuse, qui est... Wow, wow! Une marque de café qui, comme je disais, est issue un peu de nos connaissances au commercial, de l'équipement qu'il y a de disponible sur le marché, des objectifs de vente ou d'expérience de la clientèle qu'on a. Et on a décidé de créer une marque qui allait aussi bien se vendre aux détails pour les gens à la maison que dans les commerces. OK. Parce que, pendant le COVID, bien là, c'était le commerce en ligne qui a vraiment pogné. On voulait vendre quelque chose qui était en ligne qui était le fun. Le marché du café est... Je veux dire, il y a énormément de cafés très cool, spécialement à Montréal. Je veux dire, on a une chance inouïe d'avoir autant de gens qui innovent dans le milieu du café à Montréal. Bien, il nous fallait une image, une identité qui était vraiment spéciale, je pense. En tout cas, nous, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Puis, la raison numéro un qu'on l'a faite pour s'amuser, faire un brand de café qui nous ressemblait puis qui n'était pas régi par les codes de qu'est-ce qu'on pense qu'un café au commercial doit être dans un café. Oui. T'es loin du package noir-mat, brun. Je suis loin du Vanop. On est loin du noir-brun. On est loin du noir-brun. On est complètement pété. Mouvement et rouge illustré. Oui. Vous avez fait assez fort. On a fait assez fort. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que... Moi, mon partner, son nom, c'est Dr. Beam. C'est comme ça que son entreprise s'appelle. Puis moi, c'est Coffee Queen. Fait qu'ensemble, on est les caffeine pocheuses parce que, bien, le café est une drogue. T'as-tu déjà lu ce qu'il y avait en arrière du sac? Oui, oui. Je suis à le lire. Oui. Caffeine pocheuse offre un produit 100 % naturel ayant des propriétés stimulantes pouvant créer une forte dépendance. Faites ta dose quotidienne un rituel en combinant café et musique à la maison, au travail. Pourquoi musique? Bien, parce qu'on a mis des playlists. Fait que si tu scannes les étiquettes de café avec Spotify, bien, ça t'amène à des playlists. Fait que chaque blend de café a comme son univers. musicale. C'est vraiment le fun, en fait. Parce que ça te crée un mood. Tu sais, le café, c'est un vibe. Yep. Celui-là, c'est le liquid love, right? Liquid love! Fait appelé, c'est full club. Là, vous avez quoi? Liquid love, brown sugar? Tosto, qui est notre nouveau. Tosto, ça veut dire dur en italien. Fait que c'est un café du sud de l'Italie qui est super punché, qui fait beaucoup de créma. Il y a du robusta dedans. Il est super présent dans le lait. Celui-là, c'est un 100 % arabicole. Des petites différences au niveau des tons et des goûts. Fait que, oui, c'est ça. Puis, on a un décaf qui est super cool aussi, qui se vend bien. Les gens disent, ah, le décaf! Il y a du monde pour le décaf, hein? Il y a du monde qui aime le décaf. Il y a les femmes enceintes, déjà. Ça, c'est un grand plaisir. Un cappuccino. Offre un bon cappuccino décaf à une femme enceinte. Elle t'en remerceras pour la fin de ses jours. Puis, après ça, on a toutes les personnes qui ont des troubles du sommeil ou toutes les gens qui sont trop sensibles à café. Moi, si je prends un café et passer cinq heures, je ne dort pas, là. Moi, c'est une heure l'après-midi. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est mon dernier, là. Sinon, je rentrais chez nous, je vais un jiggle comme ça. Fait que c'est un peu ça qu'on a créé comme hiver. En plus, cette année, on a gagné le Grand Prix international de design. Oui, j'ai vu ça passer sur Instagram. Félicitations. On était fiers parce qu'on voulait faire un... Je veux dire, on s'entend, on appelle notre café Caffeine Pocheux et on veut vendre ça partout. Je veux dire, ça fait allusion à la drogue. On rentre tous dans l'espèce de flou de l'univers. Ce que je pense que c'est le fun, c'est qu'avec le temps, surtout là, on commence à briser des barrières. Oui! Oui, bien, tu sais, sur Instagram, les choses qui choquaient avant, ça choque de moins en moins. Je pense que depuis qu'Elon Musk a fumé un joint à Joe Rogan après ça, le sky's the limit, là. Oui, vraiment. Si lui, il peut... Nous autres aussi, on peut. Nous autres aussi, on peut. Like le joint! Non, non, mais tu sais, écoute, là, on s'entend, le gouvernement en vend, là. Fait que tu sais, je veux dire, écoute bien, c'est ça que c'est, là. Exactement. On est rendus là. Ben oui, pis c'est... C'est ça qui est cool, c'est quand t'arrives à faire quelque chose qui est provocateur, mais que tu le fais d'une façon tellement professionnelle... C'est ça. ...que ça devient accepté, là, tout d'un coup, boum! Tu sais, comme t'as dit, t'as tassé la barrière un petit peu plus loin. Ouais, pis c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu ce qu'on essaie de faire de notre côté, aussi, là. Tu sais, juste... Tu sais, jouer un peu sur la ligne, mais pas trop non plus. Mais tu sais... Quelqu'un me dit, à un moment donné, il dit, en marketing, si tu choques jamais personne, c'est que ton marketing est pas bon. Absolument. C'est juste que tu choques pas trop de monde, que ton pourcentage de gens choqués ou offusqués soit pas trop élevé, pis il faut que tu jives. Plus que tu vas jiver sur cette ligne-là, ben, tu sais, plus que tu vas avoir de l'impact. Ben oui. Parce que, malheureusement, des affaires plates et boring, ben... Tu connais-tu la marque Rip & Dip? Non. J'ai jamais rien vu d'aussi choquant de toute ma vie, pis c'est une des marques les plus... C'est une marque qui a commencé en ligne, de vêtements, pis d'assez... Tu sais, c'est un peu skater boy, genre. Pis c'est un petit chat qui fait des fuck you. T'as jamais vu ça? Non. C'est incroyable! Un petit chat qui fait des fuck you. C'est un petit chat qui fait des fuck you. Fait que, sur ça, leurs vêtements, ça a commencé. C'était, par exemple, le petit chat. Il a ses petites pattes comme ça qui sortent de la poche arrière, mettons. Mais si tu baisses un peu la poche arrière, c'est lui qui te fait fuck you. Pis là, ils ont commencé à faire des accessoires pour fumeurs, des casquettes, des gougounes. Pis c'est tout... Pis c'est des BD. En fait, chaque vêtement est associé à des histoires qu'ils font sur des BD, mais un peu genre Futurama meets South Park, là. OK. C'est hyper vulgaire. Ça a commencé en ligne. Pis là, ils sont en train d'ouvrir des magasins partout aux États-Unis. Ça offusque 90 % du monde. Sauf que le 10 %, ils aiment ça, ils dépensent tout leur cash là-dedans. Ouais. Whatever works, hein? I like it. Ha! 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 Fait que là, parlant d'offusquer du monde... Ha! 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 On est... on est... Qu'on rentre direct dans le segment, offusquer les gens, toi. Je pense qu'on est bon là-dedans, toi. Ouais, pardon. Disons qu'on se prend un malin plaisir à... Wow. Excusez. Pas être trop politically correct tout le temps. De toute façon, politically correct, il y a assez... Ha! 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 Passe un pour officequer tout le monde! Vas-y, vas-y, je fais quoi! Il y a assez de monde dans les bureaux qui font ça la journée longue, là. Ha! 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 Mais non, non, écoute, si vous voulez un yes-man, si vous voulez quelqu'un de politically correct, changez de poste. Abonnez-vous à une autre chaîne. Allez-vous-en. Bye. Non, mais écoutez, avant qu'on parle des affaires un peu différentes, l'Equid Love, celle-là, j'ai toutes les questions sur... C'est quoi le petit goût? Il y a comme une espèce de... C'est pas sucré, c'est pas amer, c'est pas... Il y a comme une espèce de petit kick, genre... C'est une petite acidité qu'on va retrouver à la fin. Oui, c'est ça. Qui va venir se loger juste ici en arrière. C'est caractéristique d'un 100% Arabica, par exemple. OK. Où est-ce qu'on a une certaine... Une petite note d'acidité qui va venir se prendre à la fin. C'est comme un chocolat noir, vraiment pas sucré. Oui, ça m'est fascinant. Quand tu crois dedans, t'as une petite... Quand il y a vraiment pas beaucoup de sucre dedans, tu sais, une palette de chocolat, quand t'étais petit, t'étais vraiment pas content de recevoir parce que ça goûtait. On aimait pas ça. Mais c'est la petite acidité du cacao qu'on va venir refléter, par exemple, dans ce blend-là, qui est un blend qui est typique du nord de l'Italie, où est-ce qu'on a des 100% Arabica, des cafés qui sont un petit peu plus délicats, puis qui ont cette petite note d'acidité à la fin, qui se marient super bien dans le lait, en fait. C'est agréable. Oui, puis avec une petite shot de Sambuca, ça fait des miracles. Ça rechange tout. Justement, si vous avez besoin d'un coup de pied au cul, bien, c'est l'inventeuse, l'inventrice. L'inventateur. Oui, c'est ça. Whatever, whatever it is, mais vous avez compris le principe. Quand j'étais allé voir Taïna, j'ai demandé, j'ai besoin d'un café qui va juste donner comme un petit ouf de plus. J'aimerais ça avoir, qu'on se crée un genre de café signature, quelque chose de cool qui va donner le petit ouf nécessaire aux gars qui sortent d'ici pour essayer de défoncer la porte, puis dire que là, du coup, je m'en vais travailler, je m'en vais au gym, je m'en vais… Matcha, c'est fait. Je vais conquérir le monde. À ce temps que j'ai de l'allure, bien, là, j'ai assez de jus aussi pour détruire tout mon passage, puis qu'il y ait des potes, là. Écoute, on est arrivés avec Sambuca, café, lait, puis moi qui ai eu la Sambuca puis mourir, je suis… Regarde, on va essayer, puis… Asti, ça marche. Tu sais, même si t'aimes pas la Sambuca, ça fait tellement dur, ça va ressortir le genre de cacao, le chocolat noir, le cacao, ça sent que ça goûte trop la Sambuca. Tu dis genre un after-eight? Non, 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 non. Ça, c'était avec ton espèce de mélange de… Ah non, c'était l'autre. On a essayé un avec la crème de menthe, OK? Non, c'était l'autre, c'était pas bon, ça. Puis… La crème arrasée qu'on sert pour faire un rasage sur nos services de barbe est mentholée. Fait que je l'ai jamais mangée, mais j'ai eu comme… Aussitôt que j'ai bu ce café-là, je me suis dit que si jamais je buvais de la crème arrasée, ça allait goûter ça. Fait que l'intention était bonne, on a essayé. Mais si tu voulais faire un mix café-crème de menthe… Non. Non, pas trop, trop winner. Amarula, c'est bon aussi. Ouais, mais tu sais, on rentre dans les standards classiques. Amarula, Baileys, crème de ci, crème de ça. D'autres, on voulait quelque chose de flyé un peu. Pis t'as mis… Cappuccino sambuca. Cappuccino sambuca, un petit peu de lait chaud, un petit peu de sucre. That's it. Pas plus compliqué que ça. Good. Bon, c'est pis au cul. C'est pis au cul. Ouais. Bon, pète-tu des coches? Ouais, OK. Je t'en… OK. Là, la première fois que je t'ai vu ta tronche sur Instagram, t'avais une patente de même pis tu chialais, là. OK. Pis j'ai trouvé ça un peu… J'ai trouvé ça quand même cool parce que… Tu sais, quand on a un business, il faut toujours avoir de l'air heureux, il faut toujours que ça ait l'air d'avoir bien, il faut toujours avoir de l'air content, même si on sait pas si on va être capable de payer nos comptes à la fin de la journée ou si on va être encore en affaires demain. T'sais, il faut toujours essayer de garder ce front-là pour notre staff, un peu pour tout le monde parce que, t'sais, si on a du monde en-dessous de nous autres pis nous autres, on a de l'air décalissé de la vie, ben, t'sais, ça transmet un décalissage communautaire pis ça décalisse tout le monde. Fait que… On va chialer des fois, mais on essaie toujours de garder une petite gêne pis de pas tout le temps dire ce qui nous passe par la tête, pis la façon que j'ai vu avec tes cartons, de juste péter ta fio sur différentes affaires qui arrivaient… Quotidiennement. Quotidiennement. T'sais, c'était comme fait avec humour, pis je trouvais que c'était une bonne façon de… D'explicité bûcher. C'est ça, t'sais, extérioriser ses frustrations intérieures, faire passer des messages, je sens que ça soit trop direct et trop agressif avec une petite dose d'humour, pis je me suis dit, bon, ça me ferait peut-être du bien, moi aussi, de commencer à faire ça, parce qu'après les deux dernières années et demie qu'on a passées, t'sais, on s'entend, là, ça a pas été facile pour personne, là. Il y en a qui sont plus en affaires aujourd'hui, il y en a qui survivent de peine et de misère, il y en a qui savent pas s'ils vont survivre ainsi ce prochain mois. On a été chanceux dans notre malchance d'être des têtes de cochon, pis, t'sais, de jamais laisser personne nous crisser des bâtons des roues, fait qu'on s'est relevé les manches, pis on a travaillé comme des malades mentales. Ça m'aurait dit, voilà, un an et demi que j'allais avoir ma face sur YouTube ou dans une vidéo quelconque, je t'aurais dit, t'es-tu malade? Je dis, probablement que même les vidéos qu'on fait là, je serais pas grave l'écouter pour les six prochains mois. Mais on a dit, bon, écoute, le monde sont chez eux, ils sont devant leurs écrans, ils sont devant leur téléphone, ils font rien. Nous autres, on est chez nous, pis on fait rien non plus, mais on veut continuer à opérer notre business, pis à passer notre message. Fait que, t'sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller rejoindre? Fait que, bon, on a les newsletters, les blogs, toutes ces patentes-là, envoyer de l'information. Tranquillement, pas vite, bien, t'sais, dans notre domaine, il y a beaucoup de monde qui donne de l'information, pis des vidéos pis des conseils en anglais, mais il y a personne qui le fait en français. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va se mettre à le faire, ça va nous donner une occasion de rejoindre le monde, de leur donner un peu de valeur pendant qu'ils sont à la maison en train de déprimer, pis de se faire rentrer les Q-tips dans les nos deux semaines. Pis, t'sais, on a continué, pis continué, pis continué, pis on a créé notre brand de produit, pis on n'a jamais arrêté. Fait que, t'sais, ça fait qu'on... T'sais, aujourd'hui, on est dans une position où est-ce que, t'sais, tout revient un petit peu anormal. T'sais, on voit les... On commence à récolter les fruits de nos efforts, là, t'sais, tranquillement, pas vite, mais t'sais, c'est un processus à long terme. Mais c'est le fun de voir qu'on a mis du temps là-dedans, pis ça commence à revenir. So, c'est un peu ça qu'on a fait pendant qu'on était fermés, pis au lieu de déprimer, pis de chialer, pis d'envoyer des lettres... D'envoyer des lettres de bêtises à Justin Trudeau pis à François Legault, là, de toute façon, ça change pas grand-chose, anyway, mais... C'est facile à récolter sur Messenger. Ouais, ben, tout ça, sur Messenger, ben, sur Facebook aussi, là. T'sais, je veux dire, pis chialer pour chialer. Fait que, si t'aurais à me donner une formation aujourd'hui de carton rouge... carton rougease, carton de... Comment ça marche, ton système de carton rouge, là, pis pourquoi tu l'utilises? Dans quelles circonstances? Y a-tu un processus où c'est juste, genre, je feel comme pété ma coche, pis j'y vais? Ben, c'est ça. Y a un effet pervers avec le carton rouge, OK? OK. Y a... pis je vous mets tous en garde, là, OK? Parce que les cartons rouges sont bons pis sont drôles sous l'effet de l'émotion. Fait que souvent, c'est... T'sais, un carton... Qu'est-ce qui fait quoi l'essence d'un carton rouge, là? Ben, au soccer, tu tombes, tu fais tomber quelqu'un, tu crées comme une faute grave qui te fait expulser du terrain, pis là, l'arbitre, il s'est... Ouh, carton rouge, pis là, il est dehors, tout le monde chale. Bon. Ben, t'sais, le carton rouge dans la vraie vie, c'est pour souligner des fautes graves, OK? Des comportements. Mais on peut le prendre n'importe quel domaine. Bon, t'as pis moi, on est en affaires. Fait que les cartons rouges du monde des affaires au Québec, on a vécu pas mal d'affaires où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de se faire étamper un carton rouge d'en face. Mais, comme je disais, il y a un effet pervers. Faut faire un peu attention parce que les cartons rouges sont bons quand on est sous l'effet de l'émotion, donc quand les choses viennent d'arriver. Et souvent, dans ces moments-là... C'est pas le meilleur temps d'un club pour réagir, là. Bon, mais c'est ça, l'affaire. C'est que si t'es frustré de quelque chose, tu vas faire un carton rouge, pis là, tu vas être enragé. Fait que c'est drôle, right? Fait qu'il y a de l'émotion dans ton histoire, pis il y a de la rage, pis il y a de l'amertume. Mais, tu sais, des fois, c'est que les gens se reconnaissent. Fait que, tu sais, comme moi, j'ai déjà fait ce qu'il y a des gens deep, là, qui méritaient des cartons rouges, mais avec qui, genre, j'aurais peut-être pas dû les faire aussi rapidement après que les déboires qui se sont passés parce que le monde se reconnaît, ça me met à tabarnak! Tu sais, c'est pour ça que c'est toujours bon de demander à quelqu'un, genre, de partager son expérience. Comme ça, ben, tu sais, moi, si je me mets en enfer, je vais peut-être éviter une couple de situations malencontreuses. Ben, clairement! Tu sais, après un certain moment, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je les prenais en notes, pis je me dis, ben, dans la semaine prochaine ou le mois prochain, je vais faire le carton rouge de ce qui s'est passé là. Mais là, j'oubliais des détails crunchy, ben, qui étaient plus aussi bons, mes cartons rouges. Fait que, ce que j'ai envie de vous dire, pis de te dire à toi, c'est qu'à partir du moment où tu choisis de faire des cartons rouges en ligne, t'assumes qu'il y a du monde que tu vas fisquer, pis si tu veux qu'il soit vraiment bon, tes cartons rouges, c'est pas que t'effaces ça le coup de l'émotion. Je dis, mais... Ça, c'est comme quand t'as un e-mail de bêtise... Exact! Ou un Google Review pas bon. Voilà! Ce que j'ai appris, c'est une réponse jamais. Jamais! Jamais! 24 heures minimum. Minimum! Pis, après ça... Normalement, quand tu gères bien ça, même une situation négative peut être tournée de façon extrêmement positive dans 99,9% des cas. Exact! J'ai déjà eu des clients qui m'ont mis des reviews de merde pour certains cas où ils avaient raison. Puis, quand tu les appelles, pis... Bon, écoute! Je veux dire, tu prends note de la situation, tu vas chercher le feedback, pis t'offres une compensation, pis t'offres de te donner une autre chance pour te reprendre. En grosse majorité, je veux dire, on est tous des humains, on a tous des bonnes journées, des mauvaises journées. On comprend tous bien et moins bien certaines informations, pis on fait tous du mieux qu'on peut. Pis je veux dire, si tu te plantes, ben, c'est pas grave, tu te relèves, pis après ça, on passe à autre chose. Fait que... Fait que ça, il faut vraiment, genre, straight to the point, right away. Ou, qu'est-ce que t'en penses? Si tu l'enregistres live, mais que tu le publies pas tout de suite. Ben, après ça, il va falloir que tu l'édites. C'est ça l'affaire. C'est ça, je te dis, c'est un choix. T'offices du monde ou tu fais vraiment des bonnes vidéos. T'sais, y'en a pas... Mais t'sais, en même temps, c'est la même chose, là. C'est à partir du moment où tu commences à t'inquiéter de ce que certaines personnes peuvent penser et de ce que tu racontes, ben, c'est là que tu deviens un peu beige, pis c'est là que tu le perds dans ton authenticité, t'sais. L'authenticité, c'est un peu de parler de tout ce qui... Ben, de toutes les choses que t'as envie de parler publiquement, mais de le faire sans se dire, ah ben, telle personne va l'écouter, il pourrait penser ça, ou tel type de client pourrait penser ça. Fait que là, t'es vraiment dans le choix. Les cartons, hein. T'as-tu comme un livre audio, un e-book gratuit, là-dessus, que je pourrais acheter, genre... Tu sais, qui l'aide à une formation poussée ou... Ben, si tu veux, on va prendre des cafés une fois par semaine, sinon on va les voir ensemble. On va l'écrire, l'audiobook. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, sincèrement, c'est un choix que tu fais. Fait que si tu décides de faire des... Parce que des cartons rouges, là, ça peut être des comportements que des clients ont, des comportements de toute ta relation d'affaires, des clients, des fournisseurs, des employés, des prestataires de services, la banque. Tu sais, si ton banquier te suit sur YouTube, là, assidûment, pis que t'as demandé une marge de crédit, pis qu'il te l'a donnée, mais qu'il t'a fait chier avant de te la donner, pis que tu fais un carton rouge parce que ton banquier, il cave, parce qu'il te l'a donnée, ta marge de crédit, mais il t'a fait chier pour te la donner. Oui, mais en même temps, tu lui donnes la visibilité sur YouTube, là. Tu sais, il y a un concept, disait, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. C'est bon. Fait comme, astille, lui, il est chiant, mais il donne des manches de crédit, je vais aller le voir. Right? Bon, c'est ça, il y a un chant leader. Faut garder les gens anonymes, j'ai trouvé. Faut être anonyme. S'ils se rendent compte de ce qu'ils sont, c'est peut-être avec raison, pis c'est peut-être correct, pis là, si tout le monde le sait, par exemple... C'est moins cool, surtout parce que, tu sais, bon, en affaires, c'est en affaires, c'est important de pas trop brûler de pont non plus, mais... Non, non, non. Mais c'est vraiment une balance, guys, parce que quand je faisais... J'ai fait des bons cartons rouges, comme mon audience était vraiment stiquée là-dessus, les gens adoraient ça, et moi, j'adorerais les faire, mais il y a un dark side d'exposer le comportement merdique des gens autour de toi. Pis t'en fais-tu encore? Ben, j'en ai fait un il y a pas longtemps. Faut que je recommence, en fait. Faut que je... Faut que je... En fait, c'est qu'il faut trouver une stratégie où est-ce que t'as des thèmes qui offusquent pas trop, mais qui sont des comportements bien intenses, là, tu sais. Comme... Ça va l'air de développer un genre de concept de... Ouais, tu sais, il faut... Formation complète, là, différents types de cartons rouges, dépendamment des saisons, dépendamment de la température... Des cartons jaunes, aussi, qu'ils vont leur sortir, mais après trois strikes, t'es out. Ouais, pis vu qu'on est à Verdun, on va peut-être sortir des cartons bruns. Who knows? Verdun, brun... T'sais, OK, mettons... Ça, là, OK. Pour ceux qui viennent de Verdun, maintenant, vous comprenez pas, là. Moi, qui ai grandi à Verdun, il y a 30 ans, là, dans le temps, on disait que Verdun, c'est brun. C'était... C'était communément appelé, la... Verdun, c'est brun. C'était un terme standard. Fait que... T'sais, si vous me voyez avec un T-shirt brun écrit Verdun, c'était un design qui était fait par Art Gang pour nous. Puis, quand Alexis d'Art Gang m'a demandé quelle couleur tu veux ta première bâche de T-shirt, j'ai dit, t'es-tu capable d'avoir du brun? J'ai dit, du brun? J'ai dit, ben, ouais, mais pourquoi brun? Pis là, j'avais des clients qui venaient, t'as-tu d'autres couleurs que brun? Là, je leur expliquais le pourquoi du comment, pis là, tout d'un coup, le brun était intéressant parce qu'il y avait une histoire en arrière du brun. Fait que même le brun peut devenir cool dépendamment des situations, OK? Absolument. C'est sûr qu'il faut adapter les couleurs à réalité. Fait que carton rouge, pis là, les cartons jaunes, t'sais quoi? As-tu un autre concept là-dessus? Ben non, mais les cartons jaunes, c'est des comportements pas trop graves, mais si t'en fais trois, t'es out, t'sais. Non, mais ça, on en parle pas. Mais carton brun, c'est bien, quelque chose qui est typiquement Verdun. Ah ouais, non, il faudrait... Qu'est-ce qui est typiquement Verdun? Euh... Les quadriporteurs avec des spinwheels, des boombox, pis des lumières LED pendant la piétonnisation. Euh... Ah, ça, c'est malade, ça. Non, c'est vraiment cool, là. Écoute, ça se promène, là, 40... Écoute, ils sont tunés, en plus, là. Ça roule, là... Des fois, il y en a à un, à deux. Euh... D'après moi, ils doivent booster la vitesse ou mettre du nitro là-dessus, là, parce que, écoute, des fois, ça spin, pis c'est... C'est dangereux. Mais qu'est-ce qui est typiquement Verdun? Euh... C'est une bonne question, ça. OK. Là, mettons, j'aimerais ça que tu... Je l'ai fait flou, là. Je l'ai fait faire en premier par exprès. C'est un cours, là. Il faut que tu donnes ton premier carton rouge. Là, il faut que tu penses à quelque chose. Ah, ça, c'est bien, bien facile. Go. OK. 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 Mon premier carton rouge, là. Aux personnes qui prennent des rendez-vous de service d'une heure à une heure et demie, même d'une demi-heure, là. OK. Pis qu'ils se pointent pas. Pis qu'ils appellent pas pour canceller. Pis qu'après ça, qu'ils reprennent un rendez-vous, pis quand on les avise qu'il y a des frais à payer, qu'ils nous regardent comme si c'était la fin du monde, là. Si tu prends un rendez-vous, pis que tu te pointes pas, pis que tu nous appelles pas, ben nous, on perd des revenus. Ça arrive des fois qu'on est capable de te remplacer par quelqu'un sur le fly, pis c'est correct. Mais quand on est une heure et demie, pis qu'on vienne juste de dire à quelqu'un qui est rentré cinq minutes d'avant, «Excuse-moi, je peux pas te prendre. J'ai un client qui s'en vient. » Pis que le client y arrive pas, pis que tu regardes le plafond pendant une heure et demie, ça, ça fait chier en tabarnac. OK. Parce que premièrement, on refuse du monde à tous les jours, fait qu'on aurait pu te remplacer. T'appelles. On répond au monde sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur e-mail. Écoute, tu peux nous envoyer un code mort, si tu veux, là. OK. 24 heures d'avance, ça nous permet de remplacer ta petite tête par quelqu'un d'autre, de pas faire chier personne, qu'on perde pas de revenus parce qu'on en a déjà perdu assez dans les deux dernières années, là, et neuf et c'est neuf, là. Fait que si t'es pas capable de venir, appelle. Je peux pas être là demain. J'ai attrapé le COVID. J'ai une colonoscopie. Ma mère est morte. Mon chien a mangé mon devoir. Je m'en fous. Appelle-nous. Parce que si tu nous appelles pas, ben, nous autres, on se dit, écoute, il est pas capable de nous appeler pis de nous aviser. Fait que la prochaine fois, you know what, ben, il est aussi bien d'aller se faire couper les cheveux ailleurs ou de s'y couper à la maison parce que, malheureusement, on va prioriser ceux qui viennent à temps pis qui se pointent pis qui nous appellent parce que si on veut payer nos comptes, c'est ça qu'il faut faire. Excellent! Le carton rouge lancé vers la caméra, ça fait partie des effets. Des fois, je me tape dans le front avec ou je tape la caméra avec. Je la verge un peu. Il fallait que je passe attention. Charles Keegan était à côté de la caméra. Comme ça, je l'ai pas assommé. J'aimais ça. Ça faisait partie de la leçon numéro 2. Est-ce qu'il y a des choses que t'as remarqué qui pourraient être améliorées dans ma délivraison de mon premier carton rouge? C'est pas trop hard. C'était mon tout premier. T'es là pour me coacher pis pour me l'apprendre. Fait que c'est aussi bien de me taper sur la tête tout de suite si je fais pas ça comme il faut. C'est un excellent carton rouge. C'est juste que j'ai l'impression que ça fait longtemps que personne t'a choqué. Mettons, si quelqu'un t'avait choqué un rendez-vous un matin, t'aurais plus de rage en toi. OK, faut que je sois plus... Ouais, faut être fâché, là, dans tes... C'est pour ça... C'est ça l'affaire, c'est pour... Là, là! Asti de câlisse de tabarnak! Steven! Non, non, je n'aimerais pas de nom, là, mais ceux qui prennent des crises de rendez-vous, là, pis qui se pointent pas, pis qui appellent pas, là, ça nous fait chier. Tu sais pourquoi? Parce que ça nous empêche de payer nos comptes, ça nous empêche de payer notre monde, pis ça empêche quelqu'un d'autre qu'on aurait pu prendre à ta place parce que, asti, on refuse 5 à 10 têtes par jour. Fait que quand le monsieur, il vient pis qu'on lui dit j'ai pas de place parce que j'ai un tel qui va être là dans 5 minutes, pis qu'un tel, il arrive pas, mais tabarnak, ça nous fait chier en câlisse! Voilà! Exactement! C'est ça, l'essence. L'essence, c'est la rage! OK. L'essence, c'est la rage. Fait que je cherchais ça deep, là. Ouais, ben, tu sais, ça crée, ça fait partie des trucs de base, hein? Ça crée. Personnaliser avec le toit et la chose qui vient pas, ça, c'est très bien. Ça, on vient chercher le tabarnak derrière la camel. C'est le gars qui est pas allé cette semaine à son rendez-vous. Ouais, je veux qu'il se sente cheap, là. Bon! Je veux qu'il se sente tellement cheap en se disant « Asti, à cause de moi, ça se peut que J.B. ait pas assez d'argent pour souper ce soir. » Voilà! Ça se peut que ses enfants puissent pas manger demain. Voilà! Ça se peut que son propriétaire ait un chèque NSF, pis il ait des frais à payer. Ok? Tu te rends-tu compte de tout le chaos pis de la merde que tu crées quand tu fais ça? Exact. Tu te rends-tu compte, là? Crier! C'est fantastique! Il y a tellement qu'il y a le gars dehors qui sont chers. Tu demandes qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait un cours! Non, non, t'es en formation. On extériorise nos démons intérieurs, ok? Exactement. À tout en pas, là. C'est vraiment fantastique. Voilà. Là, j'ai senti l'émotion, la personnification, le mouvement, la gestuelle. C'est important. Tu sais, des fois, là, tu veux commencer bien proche de la caméra, là. Juste pour montrer que t'es en crispe, là, tu t'encules. Les regards fous, aussi. Non, mais... C'est pas des jokes! Ça donnait des bons cartons roses, il faut des regards fous. Hein? Pis il faut y aller raide un peu, là. Comme quand un arbitre, il donne un carton rouge en finant de la Coupe du Monde, pis qu'il reste 4 minutes, pis que là... Tu fais attention, par exemple, à bouger de même, pis à pitcher des affaires, on peut se faire mal, là. C'est pas le temps de... Écoute, t'appelleras mon avocat. C'est pas le temps de disloquer un membre, là. C'est comme je veux dire, écoute, carton rouge, le gars se pète le coude, pis pis qu'il est coupé de cheveux pendant 2 mois. Coute cher, honnesté, tu fais ce qu'il est aujourd'hui, là. Ha! 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 Je pense qu'il va y avoir de la job à faire avec les bips. C'est de la Coupe, là, parce que c'est toujours de mettre un léger soupçon de tabarnacle dans ce qu'on fait. Oui, c'est ça, genre, on l'a manqué, celui-là. Ah non, c'est ça. Oups! Comme ça, il est passé tout droit. Excellent! Hé, tu me redonnes-tu le carton rouge? Oui. S'il vous plaît. Parfait. Non, j'ai vraiment aimé ça. Oui. Merci beaucoup. Les autres types de cartons rouges aussi, ça peut être par rapport à de la condescendance. Quand quelqu'un a fait preuve de condescendance par rapport à toi ou ton entreprise, là, ça, c'est des cartons rouges qu'ils fessent. C'est des bons cartons rouges. Tu sais, quelqu'un qui dit, toi et ta petite business à faire le meilleur, ça, j'aime ça. Oui, ça revient à peu près à mon truc de commentaire de Dr Squatch l'autre fois que j'ai eu cette semaine. On a sorti des savons en bord naturel, OK, avec des fragrances plus spécifiques pour monsieur, puis j'ai quelqu'un qui poste, je pense, ça sur TikTok, whatever, là. Oh, c'est comme un knock-off de telle compagnie. Je suis comme, hey, le cal, c'est un truc des savons à l'huile d'olive faites naturellement. Ça existe depuis, genre, 2800 ans. Je veux dire, il n'y a personne qui a inventé ça. Ce n'est pas parce que tu mets ça, tu es le premier à l'avoir mis sur Instagram que tu l'as inventé, là. Ben, c'est ça. Fait que je dis, écoute, je suis désolé, mon pit, de t'apprendre que ça existe depuis 3000 ans. Fait que si tu veux faire un peu de recherche sur le sujet, ben, Google, c'est gratuit. C'est un excellent carton rouge. C'est un excellent carton rouge. L'ignorance aussi, souligner l'ignorance et la condescendance, ça fait des cartons rouges qui sont incroyables. Ils sont tellement bons. J'essaie de penser… C'est quoi ton meilleur carton rouge ever, là? J'y pense, là. C'est-tu comme un palmarès sur le top 3, là? Ben, ouais. OK. J'en ai tellement des maudits cartons rouges, là. Moi, tu sais, un sujet qui fait s'effort, là, c'était justement l'espèce de condescendance par rapport aux femmes entrepreneurs, là. Tu sais, oui, on est au Québec en 2022. Oui, effectivement, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite à ce que je pourrais accomplir. Puis, je n'ai pas l'impression qu'il y a la misogynie partout, pas en tout. Ça ne fait pas partie des combats que je mène activement. Mais dans le milieu des affaires, tu sais, des vieux bonhommes, là, tu sais, pas si vieux que ça, mais tu sais, des jeunes hommes, là, qui ont tout tortue, tout cul dans le bec de leurs vieux bonhommes de père, là, qui ont encore toutes sortes de préjugés assez intéressants, surtout dans des milieux très traditionnels, genre le café, là. Ou est-ce qu'il y a une jeune femme qui commence à vendre du café italien à Montréal, par exemple, « On pourra pas là-dedans, elle, là, c'est quoi? » C'est l'autre, oui. Ça, ça en est des pas pires, là, tu sais. Souvent, moi, c'est… OK. OK. Quand j'étais à l'université… À l'université, j'ai un de mes profs. Fais-tu? Non, mais je veux dire, c'est l'anecdote intéressante parce que c'est un prof à l'université en entrepreneuriat, OK? J'ai fait ça. Bien oui, c'était utile. Bon, bref. Ce prof-là nous avait dit, quand vous startez une business, il faut que vous allez voir 10 de vos compétiteurs. Vous allez les appeler, vous allez dire, moi, je vais faire la même affaire que toi. On peut se rencontrer. Je l'ai fait, ça. Ah oui? Puis, depuis ce temps-là, moi, je dis à tout le monde qui veut une certaine affaire de le faire. Checkz-moi ce qui va se passer. Sur 10, OK? Il y en a 5, ça va devenir des ennemis, là. OK. Genre, on va s'haïr, là. Soit ils vont t'insulter au téléphone, soit ils vont être curieux dès le début, ils vont dire de venir, ils vont dire, t'es une crosse de merde. Bref, tu sais, il y en a 5, ça va pas bien aller. Il y en a 2 qui vont devenir des alliés. Quelqu'un qui dit, OK, tu sais, ben moi, je fais plus ça. Je peux t'aider là-dedans. Ah, ben moi, j'ai tel fournissant. Tu sais, quelqu'un qui a déjà… Souvent, le profil, c'est des gens qui étaient déjà un peu prospères, qui n'ont pas peur du ticoune qui vient d'arriver sur le marché. Parce que, ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le café, j'étais ticoune en maudit, là. J'appelle du monde fait 30 ans qu'ils sont là. Je veux dire, si je leur fais peur, ils ont des problèmes, là. Puis, qui ont un peu envie de participer un peu à la relève entrepreneuriale. Ouais, peut-être qu'ils se sentent un peu aussi comme… Tu sais, si j'aurais été là, si j'aurais fait la même chose… J'aurais voulu, non ? Quand j'ai commencé, j'aurais aimé ça que, tu sais… Ben ouais. Il y en a d'autres qui peuvent voir aussi l'intérêt économique. Bref, si vous avez les couilles de le faire, faites-le. Parce que, bon, 5,5… Puis là, déjà, dès le début, tu sais, avec qui… Tu sais, qui te méfiez, là. Je dis, hé, ça vaut cher savoir de qui se méfiez, là, dès le début. Fait qu'il y a 5 qui sont pas cools. Deux, que ça va devenir des alliés. Un qui va devenir un associé potentiel. Moi, c'est exactement ça qui est arrivé, là. OK. Moi, j'ai un associé là-dedans, puis un qui devient un ennemi juré. Tu sais, genre, tu sais, comme… C'est pas comme les cinq qui taillissent, là. Non, oui, c'est comme… Un ennemi juré, là. Tu sais, du genre… Je perdrais de l'argent sur un deal pour te le prendre tellement je suis taillé, là. OK. C'est ça. Puis… En fait, l'essence de mes cartons roses, elle vient de là. Parce que, tu sais, la gang, qu'on est devenu des ennemis, puis qu'on s'aime pas, c'est parce que, quand moi, je suis allée les voir, ils ont tous fait la même affaire. Puis là, tu sais, imagine, là, des vieux monsieur, là, ben, tu sais, écoute, j'avais 21 ans quand j'ai commencé ça, là. Fait que moi, t'avais 48 ans, t'étais un vieux gars, là, un vieux bonhomme. Entre 48 puis 65, mettons, que ça fait tout… soit c'était leur père ou whatever, puis ça fait longtemps que c'est là. Puis là, j'allais les voir. Moi, je me lance dans le café, puis blablabla. Puis là, ce qu'ils ont fait, tu sais… C'est des crises de vieux, là, que je suis pas capable. Ils m'ont tous dit la même affaire. Ah! Ils disent, toi, là, quand tu vas faire faillite, tu viendras travailler pour moi, tes bonnes vendeuses m'ont payé bien plus cher que l'argent que tu peux faire avec ta petite compagnie. Ça, c'est du carton rouge. Là, écondescendant, là… Ça va briser la chaise. Non, tu comprends. T'as pas une crue. Ça, j'en parle, la rage me pogne, là. Écoute, là, s'il y a du monde qui viennent te voir, puis qui se lancent en affaires, un gars comme fille, là, peu importe. Puis toi, t'es là, assis sur ton gros trône d'entrepreneur, là, ça fait 35 ans que tu fais ça, tu fais de l'argent, puis tu conduis ta BM, là. Excuse-moi, là, mais leur offrir une job pour que quand est-ce qu'ils vont plus réussir à faire leur entreprise ou quand ils vont faire faillite, c'est l'affaire la plus dégueulasse que tu peux dire à quelqu'un. Puis surtout quand tu rajoutes un hint de misogynie, là-dedans, là, là, t'embarques dans le palmarès des gros connards, OK. Offrir des jobs, bien, c'est vraiment dégueu, c'est vraiment désagréable. Puis c'était ça, l'essence. Mon premier carton rouge, il venait d'une journée comme ça où on m'avait dit, « Ah, bien, t'es bien cute avec ta petite compagnie de café. » Il dit, « Quand tu vas échouer, tu viendras me voir. » Il dit, « Moi, je peux en utiliser des bonnes vendeuses comme toi. » T'as rabaissé, en fait, tout mon être à ça. Je sais pas pour toi, moi, c'est le genre d'affaire qui me fuel. Quelqu'un m'a règle de quoi de même, genre, « Ah, c'est bien, toi, tu vas d'un an en plus, tu vas te planter, t'es bon à rien ou ça marchera pas. » Tu viens de me rendre service, tu me dis ça. Ben, c'est clair. Dis-moi que ce que je fais là, c'est de la merde puis que ça marchera pas. Asti, ça me donne juste du fuel de plus pour te le recrisser dans la face. Ben, 100 %. Si t'es pas faite de même, ben, « back off » puis il va faire d'autre chose. Parce que, tu sais, c'est juste de ça, là. Ben, pas juste de ça, mais c'est souvent ça. C'est souvent, « Ah, on sait bien, lui, il a pas assez d'expérience. » Ou « Il a fait telle affaire qui a pas marché, fait que ses affaires marchent jamais. » Écoute, c'est pas de trouble. Les affaires que j'ai faites qui ont pas marché, là, ben, tu sais, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui puis ce que je suis aujourd'hui. Puis si ça serait pas de ces affaires-là, je serais pas rendu où je suis. Fait que, regarde. Si tu roules en bicycle puis que tu tombes jamais puis que t'as pas besoin de boire de plaster chez vous, c'est bon pour toi, tant mieux, mais ta vie doit être plate puis misérable en tabarnak. Fait que t'as tout compris? C'est ça l'essence du fucking carton rouge. C'est ces moments-là où est-ce que quelqu'un vient, fuel un sentiment en toi qui te donne envie d'être combatif, en fait. C'est ça qui fait les meilleurs cartons rouges. C'est la compatibilité dans la hargne. Parce qu'il faut de la hargne. Il faut être fâché un peu pour faire un carton rouge. Faut que ça te pogne par en dedans. Comme ça m'avait pogné par en dedans. On m'a dit, bien, quand tu es churette, tu viendras travailler. Pour moi, t'es bonne bandeuse. Hé, va te vendre ta maison ou moins? Tu vas voir. C'est dans la rue après. T'as pogne-tu? Non, mais tu sais, tu vois, juste du penser, ça me sort. Tu sais, ça a l'essence, tu veux gesticuler un peu. Je me souviens, quand on a commencé, quand on était dans notre plan d'affaires, je me souviens plus si c'était avec une banque ou whatever. Quelqu'un m'avait dit, il me dit, bien là, tu vas couper leurs cheveux puis tailler leurs barbes, puis tu vas leur vendre des ransoires. Tu vas leur vendre ce qu'ils ont besoin pour faire la même job chez eux. Tu vas perdre des clients à cause de ça. Tu peux pas leur vendre des clippers. Puis j'étais comme, écoute, tu penses-tu vraiment que quelqu'un qui vient se faire raser ou tailler la barbe ici, il vient ici à toutes les semaines, il va se la faire faire quand il fait ses cheveux, mais il y a une bêtouine à la maison. S'il y a quelque chose à utiliser, j'aime autant bien celui qui est fourni, qui explique comment ça marche, puis quand il y a notre besoin entre deux rendez-vous ou sur le fly, bien il l'aide. Tu sais, on vend les rasoirs, on vend les clippers, on vend les produits pour la barbe, les cheveux, ainsi de suite. Puis, tu sais, je me disais, écoute, t'as pas compris, là. Tu sais, c'était comme de me dire, bien là, ça marchera pas, parce que tu vas perdre des clients en leur donnant l'information, puis les produits qui ont besoin pour faire la même chose chez eux. Premièrement, 99 % du monde, même s'ils l'ont, sont jamais en train de faire chez eux ce qu'on fait ici, parce qu'ils le font sur eux-mêmes dans le miroir, parce qu'ils ont pas le même équipement, parce qu'ils ont pas... Tu sais, on fait sa journée longue, là. Tu sais, on fait 10-15 clients par jour, là. Tu sais, toi, tu fais ta barbe une fois par deux semaines, là. Tu sais, puis t'as fait... Bien, pas toi, je t'en as pas, là. Mais celui qui est là-bas, là. Mais c'est un peu ça, tu sais. Il y a toujours... T'as toujours du monde qui vont te dire... Qui vont te sortir des affaires, qui... Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? Au moins t'as-tu pensé à ça? Check. Puis là, c'est ça, ta troisième leçon du carton rouge, c'est ça. Tu prends une histoire comme celle-là, puis là, tu vas venir prendre l'essence de cette histoire-là, puis c'est comme ça que tu crées ton carton rouge. Fait que moi, l'essence de ce que tu me dis, c'est... Aie-moi le monde qui n'ont pas de vision, là. Puis qui bloquent tes idées en affaires, parce qu'eux autres-mêmes, ils n'ont pas de vision. Tu sais, genre, la gang qui me disait à la banque, là... Bien là, tu peux pas vendre les clépeurs à les gars. C'est l'instant que tu faites, toi, les clépeurs. Je dis, oui, mais comment tu comprends pas comment ça marche, un barbershop au Québec? Les gens, ils viennent pas ici à toutes les semaines, là, se faire la barbe. Les gens, ils vont venir ici... Ils vendent-tu du shampoing chez le coiffeur? Est-ce que les gens vont moins chez le coiffeur? Parce qu'ils vendent du shampoing chez le coiffeur? Non. Puis là, t'es la barbe, puis là, à la fin, tu finis. Carton rouge aux gens qui n'ont pas de vision, qui travaillent dans le système bancaire. Ça, c'est un vrai crise de bombe, carton rouge. Fait que l'on va pas se le dire. Disons que ça évolue pas aussi vite que le reste de la société. Bien... Tu sais-tu quoi? J'ai vu dans la dernière année ou deux, ils ont dit qu'ils donnent des prêts pour ceux qui se startent des sidelines, puis qui sont pas full-time dedans, puis... Je me suis dit, bon, on a fait du programme, on dit, là. C'est cool, ça. Écoute, moi, j'ai parti de ma première business il y a, quoi, 20 ans, où est-ce que je vendais... Je fabriquais des terrariums pour les reptiles que je vendais en ligne. C'est bien cool. Il y a 20 ans. Tu sais, dans le temps que tu décrochais le téléphone puis que ton Internet marchait plus, là. Wow! Puis là, tu sais... Je suis au Sage Montréal-Métro, là. C'est le programme d'un jeune entrepreneur, là, faire mon plan d'affaires. Écoute, faire un plan d'affaires, là, sur des ventes de produits pour reptiles en ligne, il y a 20 ans, là, quand il y a, comme, aucune data là-dessus, là, quand il faut que tu ailles à la bibliothèque, là, chercher des données, parce qu'il y a rien, là. Puis il faut que tu fasses une présentation devant huit personnes sur... Comment, moi, t'y counes de 20 ans, je vais fabriquer des terrariums pour les reptiles puis je vais vendre ça sur l'Internet, là. Là, on n'est pas en 2022, là, on était... Non, mais ils ont compris pendant la pandémie. Puis ces gens-là, des blancs qui t'ont piché puis qu'ils comprenaient pas, là, 20 ans plus tard, pendant la pandémie, ils ont fait, ah, bien, le ticoune, là, il avait raison. Il avait raison, ça se vend sur Internet des terrariums. Ce qui me fait rire aujourd'hui, mais surtout dans les deux dernières années, là, c'était tout le... Ah, le virage numérique, c'est important, là, il faut que tout le monde vire en ligne, là. Écoute, si ta business va pas bien, là, puis que tu vends pas déjà en ligne, là, mets pas tout ton cash là-dedans, là, ça va prendre 2, 3, 4 ans, là, avant que ça soit rentable en ligne, là. Nous autres, on a ouvert notre site web avant même d'ouvrir notre boutique, là, il y a 3 ans, là. Puis on commence à avoir des ventes récurrentes, là, après avoir mis du temps, puis de l'argent, puis du temps, puis de l'argent. Puis peut-être dans 10 ans, on va récupérer tout ce qu'on a mis en temps, puis en argent, là. En ligne, c'est bien beau, ça a l'air bien facile, ça a l'air bien efficace, là. Tu te pars un site web, tu t'en vas sur la plage au Costa Rica, puis tu collectes des chèques, là. Non. Je sais pas pour toi, là, mais c'était foutuement plus facile, là, 20 ans, par exemple. Le 20 ans, tu mettais un petit banner ad sur un forum bien niché, là, puis 150 piastres pour l'année, ton marketing t'est fait, tu avais des commandes, tu te cassais pas le bicycle. Aujourd'hui, écoute, je mets 150 piastres de Facebook ad pour une vente à 30 piastres, puis t'es chanceux. T'es chanceux, oui. Puis là, on parlera pas des frais de shipping, puis des colis perdus, puis name it. Ça fait que c'est une autre affaire. Vente en ligne, ceux qui sont déjà là, puis que ça marche, tant mieux. Mais en tout cas, j'en sois à trois semaines, là, des programmes de virage numérique ou de formation de virage numérique, puis virage numérique. Si t'étais pas là avant, puis que tu le maîtrises pas là, c'est un conseil que je peux donner au monde. En tout cas, je suis peut-être dans le champ, mais c'est, tu sais, mets pas toutes tes billes là en pensant que ça va te sauver, là, tu sais. C'est important que tu sois là si t'es pas là, mais tranquillement pas vite, là, parce que… C'est vrai. C'est too much, too fast, là. Oui. La rentabilité, là, il y a tellement de sites web aujourd'hui, là. T'sais, t'es rien parmi les morts de millions d'autres sites. Fait que t'as beau avoir un super beau site qui t'a coûté une fortune, si tu mets pas d'argent puis que le monde le voit, personne le voit. Non, personne le voit. Puis si tu crées pas du contenu qui intéresse vraiment, tu pourras pas compétitionner contre les grandes marques qui mettent de l'argent pour vendre ton produit. Non, non, puis c'est un peu ça qui est arrivé sur Facebook puis Instagram. Facebook, voilà cinq ans, tu pourrais avoir des… mettre de l'argent en marketing sur Facebook puis que ce soit rentable. Oui. Instagram, même chose. Aujourd'hui, pfff, oublie ça, là. Il faut brûler ça. Ils vont te rendre le fait que non, non, c'est pas toute une dépense, c'est du brand awareness que tu vas chercher, là. Ça a beaucoup changé. Bien, la game a beaucoup changé dans les deux dernières années aussi, là. Quand la pandémie est arrivée, là, le handling a vraiment, vraiment pogné. Les ventes étaient exceptionnelles pour tout le monde, tout ce qui était local. Puis après ça, bien, ça s'est… Rapidement, bien, les gens ont commencé à brûler leur cash. Ils se sont rendus compte que c'était pas tant rentable, justement à cause de tous les frais de shipping puis de ce que tu disais. Puis, plus personne n'a été capable d'atteindre le niveau des ventes qu'ils ont eu quand tout était en lockdown. Puis qu'il y a eu un hype exceptionnel. Après ça, ça s'est comme… C'est ça qui est pas évident, là, c'est de gérer le… Tu sais, tu veux toujours gérer sur trois, six mois, un an. Tu sais, tu veux toujours… Tu vas chercher trois mois de data pour avoir une idée de ce qui se passe. Là, c'est comme… Un mois à fois, une semaine à fois. Là, bon, ça semble se stabiliser un peu pour l'année qui s'en vient, là. On va se croiser les doigts que ça reparte pas dans une autre direction. Mais tu sais, c'est ça. C'est que tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. Tu as eu deux, trois très bons mois. Est-ce que tu te fies là-dessus pour planifier tes trois prochains? Est-ce que c'est un flou puis c'était juste temporaire parce que là, tout le monde retourne au bureau? Je donne un exemple. Pendant le mois de décembre… Enfin, fin décembre, début janvier, quand ils ont fermé des restaurants, les bars, les gyms… Ça, ça a été la même chose l'année d'avant. Bien… Tu sais, nous, ils nous ont permis de rester ouverts. La première fois que c'est arrivé, je suis super content. Ah, si, moi, on n'est pas obligé de fermer. Mais Chris, c'est un gars qui ne va pas au gym, qui ne va pas au restaurant puis qui travaille à la maison, sa coupe de cheveux… Il ne la fait pas. Il va la faire, là. Il va être obligé de la faire. Pas pour tout le monde. Il y en a qui venaient pareil aux deux, trois semaines, puis on vous adore. Vous nous avez sauvé la vie. Mais c'est normal aussi. Je dis, tu es à la maison, tu ne fais rien. Écoute, tu ne vas pas nulle part. Tu n'as personne à impressionner, sauf peut-être toi-même. La coupe de cheveux, nous autres, ça a baissé automatiquement de 30-40 %. Bien, c'est clair. Puis, tu sais, on était au vert pendant que tout le monde était fermé. Comment est-ce que tu gères ça? Tu veux garder ton staff, tu ne veux pas les renvoyer à la maison. Écoute, c'est un foutu cauchemar tout le temps. Puis, c'est ça qui a été le plus brûlant, je pense, pour nous autres depuis le début, c'est le maudit up and down. Tu sais, on se sentait comme une gang de bipolaires, maniaco-dépressifs qui se pichaient tous les bords. Depuis que c'est fini, là, comment... Bien, fini. Depuis que c'est un peu plus normal, là, depuis les derniers mois, comment... Comment tu te sens? T'es-tu comme brûlé de tout ce que tu as vécu ou tu te sens super motivé de reprendre? C'est quoi ton mindset? C'est toi qui poses des questions, là? Bien, regarde, ça m'intéresse. Bon. Je te dirais que je me suis gardé du jus dans les deux dernières années. J'ai eu peut-être la chance puis la malchance de me péter un burn-out en milieu vingtaine, puis ça m'a un petit peu appris... Regarde, t'as des limites, là. Tu peux pas jouer au Superman tout le temps. Garde-toi du jus dans Fuel Tank, là. Tu sais, garde-toi toujours une petite réserve parce que tu peux pas être tout le temps, tout le temps dans le tapis. C'est un peu ça que j'ai adopté comme mentalité, de dire, regarde, écoute, on va travailler comme des débiles. On va mettre le temps qu'il faut, mais on va se garder du temps off, pareil. Puis, tu sais, j'aurais pu être ouvert sept jours par semaine, là. Mais si j'aurais été ouvert sept jours par semaine, douze heures par jour, je serais probablement pas en train de te parler aujourd'hui, tu sais. Non, c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, ça a pas été facile, mais en se gardant un peu de jus, puis en étant... Tu sais, on a fait des moves quand même un petit peu risqués où est-ce qu'on était un peu pogné avec deux, trois, quatre mois de fermeture. On a décidé de partir notre brand de produit à nous autres, ce qu'on pensait pas faire avant l'année 3, mettons. Mais tu sais, on avait rien à faire à ce moment-là. On était capable d'aller chercher des fonds et des subventions et ainsi de suite avec PME Montréal, on l'a fait. Ça fait que ça nous a tenus occupés. On s'est toujours tenus occupés, tu sais. On a toujours eu quelque chose dans le pipeline, que ce soit créer du contenu, développer nos produits, aller rejoindre notre monde, tout en se gardant assez de jus pour garder... Tu sais, nous autres, on le sait, là, tu sais, il y a toujours un scale-up jusqu'au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est complètement fou. Fait qu'il faut se garder du fieu-là. Puis après ça, bien, janvier-février, on peut se reposer. Puis encore là, bien, janvier, tout est fermé. Fait que je te dirais, c'est un peu comme ça qu'on l'a géré ou que je l'ai géré en... Tu sais, mettant la pédale dans le fond, mais pas jusqu'au bout. Puis je pense que c'est ça qui a fait encore du jus en réserve aujourd'hui pour continuer. mais j'étais avoué avec des bouts, c'était comme la ligne de ta mince, là. Oui, hein? La ligne de ta mince en maudit. Puis c'est là que tu fais... Tu sais, c'est là qu'il faut que tu... tu... tu suives ton instinct, tu... Faut que tu te connaisses en tant que personne pour savoir où est-ce que tu vas puis où est-ce que tu vas pas puis quand t'arrêtes, là. Je pense que c'est facile d'être toujours... Tu sais, tu regardes les... Tu sais, les entrepreneurs, tu sais, sur YouTube, puis là, c'est rendu, tu sais, tu regardes des... des Gary Vaynerchuk qui travaillent 18 heures par jour puis qui sont toujours, tu sais, bang, 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 24 heures sur 24. Tu sais, je veux dire, même lui, il va te dire, là, je veux dire, il en prend des journées de congé, là. Tu sais, on te disait, t'as toujours le... Faut toujours que tu sois en train de travailler comme un malade, là. C'est comme ça un peu l'étiquette, là, mais... C'est-tu un fucking chiant, un peu, de ce sentiment-là de partout que tout le monde est tout le temps 24 heures sur 24 en train de travailler puis dès que tu prends un break ou que tu souffres un peu, tu te sens coupable de pas le faire, fait que tu te reposes pas vraiment parce que tu devrais être en train de travailler? Comme c'est... Non, non, écoute, moi, je suis chanceux d'avoir... Je suis chanceux d'avoir une conjointe qui me retient puis qui me met un break quand j'en ai besoin parce que des fois, même si je me connais très bien, je l'échappe un peu, là. Mais, non, c'est ça, tu sais, tu peux pas toujours être sans l'heure, là. Tu peux juste pas... Tu le sens, hein, des fois, quand t'es dans le sans l'heure. Comment tu fais tout? Ton cerveau, il est tellement là puis t'es comme sur l'adrénaline de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Ouais, puis t'aimerais ça que toutes les journées soient de même, là. C'est quoi ça me prend, là? Pour rester de même tout le temps, mais c'est comme pas possible, hein? T'sais, hey, moi, pour vrai, ça me toffe maximum 3 semaines où est-ce que je suis dans le piton, là. Puis là, ça roule, je suis là, je suis attentive à tout, mais si je me fais ça, je me le brûle pendant 3 semaines, ça me prend 2-3 semaines de récupérer de ça, on dirait, après ça, 2-3 semaines, je crache, puis là, je suis plus efficace, je suis plus capable de me lever tôt, je décroche plus tôt du travail, j'ai moins de concentration, puis là, d'un coup, quand je suis bien reposée, quand je recommence à lire, quand je recommence à faire ma routine du matin, boum, je retombe dans le 110-100 000 à l'heure. C'est ça, tu dis, au lieu d'être de même, comment je peux faire pour être de même, là? T'sais, comme ça, là, hey, c'est vraiment dur. Moi, je souffre beaucoup de ça, en passant. Comme, quand je suis dans le 100 000 à l'heure, je me lève super tôt, je me mets super sur mon ordi, là, je suis full efficace, mais je skippe mes routines, de matin, de soir, parce que je suis dénervée, je suis dans les affaires. Puis là, tu pars dans 42 affaires en même temps. Puis là, ben, tout va bon et si je close, là, tout est bon. Puis là, après 3 semaines, je suis brûlée raide. Puis là, je recommence à prendre soin de moi, à mieux m'occuper de mes affaires. Puis quand je suis reposée, je retourne dans le 1000 à l'heure, mais je suis pas capable de faire une petite balance entre les deux. Je suis tout le temps soit à zéro, soit à 1000 à l'heure. C'est super difficile. Entre les deux, il y a 500. Right? 500. Target, le 500. Mais non, ça, c'est une affaire que j'ai souvent répétée. Là, ce qui est pas... Je pense que ce qu'il faut faire, c'est quand... Quand ça va bien d'être heureux puis d'être motivé, mais pas trop, puis quand ça va mal, ben, tu sais, surtout là, quand... Quand les affaires vont à la normale, là, que tout est ouvert puis qu'on fait des beaux chiffres, faut être heureux, mais faut pas sabrer le champagne. Puis quand ça plante puis que ça, tu sais, c'est se garder... Pas trop partir des extrêmes, parce que c'est là que ça devient... Ça devient dangereux, où est-ce que tu pars trop par en haut, tu pars trop par en bas, puis après ça, ben, là, comme tu te perds, puis t'es rendu trop loin d'un bord ou de l'autre, puis tu crashes, là. Puis c'est un peu le même que j'ai essayé aussi de l'approcher les dernières années. Regarde, là, ça va bien, mais tu sais, est-ce que ça va aller aussi, tu sais, on a eu un mois d'avril exceptionnel, là, OK? Est-ce que le mois de mai va continuer de la même façon? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que ça va remonter? Tu te dirais, tu sais, en temps normal, après deux ans et demi en business, tu regardes tes données puis t'as une maudite bonne idée de ce qui s'en vient. Là, c'est comme free for all, là, tu sais, c'est fie-toi pas à rien. Fait qu'on y va une semaine à la fois, une semaine ou deux, puis on avance. OK. Fait que là, t'as-tu des conseils à me donner pour que je me pratique dans les prochaines semaines? Est-ce que tu me conseilles d'y aller, genre, straight, tout de carton rouge? Ou de, t'as-tu, je sais pas moi, des exercices à me donner? Ou des... Bien, ton premier exercice, c'est de faire ton premier carton rouge, là. Dès qu'il y a une situation frustrante qui va t'arriver, que tu sens qu'il faut dénoncer, qu'il est relatable, puis que t'as deux minutes pour te le filmer, là. T'en as un maudit beau carton rouge ici. Ah, des fois, tu peux cogner dans la face avec ton carton rouge. C'est une chance qu'on l'a fait en feutre, hein. Quelqu'un a oublié son carton rouge le matin. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un a oublié son carton rouge, fait qu'il a fallu l'improviser avec... Je l'avais. C'est juste que j'ai voulu faire une joke dans le char, puis il a volé par la fin. En m'en venant ici. Faire un tournage sur les cartons rouges. On a failli transformer notre épisode en... Carton brun. Ensuite, de l'évangile en papier, là, parce qu'on a fait une petite séance de bricolage avec du feutre, exclusivité de Dollarama. Et du tape électrique rouge aussi, exclusivité de Dollarama. Donc, si vous voulez vous fabriquer un carton rouge à la maison, Taina va publier un... Un livre. Oui, un livre. Audio book. Non, un PDF. Un PDF. Oui, un e-book gratuit sur comment fabriquer votre premier carton rouge. Et les trois premières étapes pour faire votre premier carton rouge. Allez. Faites juste certain de la taguer sur Instagram, pour qu'elle puisse analyser votre performance. Oui, ben oui, ben oui. C'est quoi ton... Coffee Queen Official. Taguez-moi là-dessus. Coffee Queen, vous allez me trouver Official. OK. Faites que là, on part un moment de pétage de coche national au Québec. Si vous avez des trucs à vous vider de l'esprit ou des petites crottes sur le cœur, que vous voulez extérioriser. J'attends le tien avec impatience. De façon humoristique et efficace. Ben, OK. Carton rouge Québec. International. Oui. Maintenant. Tout de suite. Partout. C'est ça. Ciao.